Salutations les Watchers C.A.Z.M. ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type review où aujourd'hui donc je vais vous partager mon avis sur la toute dernière extension de Final Fantasy XIV qui est sorti en accès anticipé fin juin mais qui est sorti officiellement le 2 juillet de cette année. Aujourd'hui donc je vais vous partager mon avis sur Final Fantasy XIV Down Trail. Voilà qu'est-ce que j'en ai pensé on va découper ça comme on le fait d'habitude avec une section sur les graphismes, la direction artistique, la technique, une section sur l'OST, une section sur le gameplay ainsi qu'une section histoire sans spoiler et une section histoire avec spoiler. Avant de commencer cette review je tiens à rappeler qu'il s'agit tout simplement de mon avis c'est complètement subjectif et j'aimerais également préciser que cette review est également là pour être un complément à un live sur lequel j'ai participé sur la chaîne Chocobo's in Space où on a déjà donc partagé nos avis sur Down Trail. Voilà donc je vous invite chaleureusement à aller voir ce live pour pouvoir un peu compléter ce qui va être dit dans cette review. Concernant les graphismes, la technique et la direction artistique il est assez pertinent de parler donc des graphismes de cette extension puisque c'est l'occasion pour Down Trail justement de mettre en place la refonte graphique qui était prévue sur Final Fantasy XIV. Donc c'est une refonte graphique qui ne fait que commencer sur Down Trail, qui va se poursuivre sur les futures mises à jour après la sortie de Down Trail et globalement c'est une refonte graphique qui fait du bien au jeu. Elle est visible, franchement ça se voit dès l'instant où vous vous connectez sur le jeu, notamment en termes de textures. Les textures sont beaucoup plus travaillées. Vous savez que des fois avant ça il y avait des textures qui étaient un peu grossières, un peu baveuses. Là les textures fonctionnent davantage. Les vêtements, les sols, etc. Il y a aussi un vrai travail sur l'éclairage. L'éclairage est plus réaliste. Tout ça c'est quand même bien plus travaillé. Il y a un gros travail également fait sur les ombres, sur les ombrages, etc. Votre personnage globalement est également beaucoup plus beau. Bref c'est une refonte graphique qui fonctionne, qui fait du bien à FF14 parce que forcément le jeu commençait à accuser un peu le coup de son âge. C'est un jeu qui a plus de plus de dix ans maintenant. Ouais la refonte graphique fait vraiment du bien à Down Trail, à FF14 en général. Concernant vite fait donc la direction artistique, j'aime beaucoup la direction artistique qui est proposée sur les nouvelles zones. C'est varié. L'identité des zones, des villes est vraiment très très cool. L'identité aussi des personnages, ça marche, ça fonctionne très très bien. La direction artistique est vraiment plutôt bonne. Concernant la technique globale du jeu, j'ai pas eu de problème technique à part quelques baisses de framerate dans la ville principale du jeu. Un quartier, bizarrement, il y a une rue qui est assez fournie. C'est vrai qu'à la sortie du jeu, j'ai eu des baisses de framerate dans cette zone. Mais globalement la technique est plutôt solide. Les serveurs tiennent le coup par rapport à l'afflux de joueurs. On n'a pas eu de lags ou quoi que ce soit dans les instances, même sur le monde. Il n'y a pas eu de problème majeur en termes de serveurs durant cette sortie de Down Trail. Donc globalement, en termes de technique, je trouve Down Trail plutôt solide. Quelques mots sur l'OST de Down Trail. C'est une OST qui est composée de 50 à 60 morceaux environ, qui est très variée, qui a un répertoire vraiment très varié en fonction des zones que vous allez visiter. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur cette OST. Je la trouve globalement très réussie. Il y a quelques reprises d'anciens FF, je ne vous en dis pas plus, qui sont très bien aussi adaptées, qui ont été bien amenées dans ce Down Trail. Il y a vraiment des... Voilà, l'utilisation globale des morceaux est très très bonne. Si je ne devais en retenir qu'une seule, ce serait Lost in the Deep. Mais il y a plein de morceaux qui sont vraiment très très cool. Le thème principal de Down Trail est également excellent. C'est une OST vraiment qualitative. Parlons donc maintenant du gameplay de Down Trail. Je vais surtout parler de la boucle de gameplay, qui est sur une formule très classique de ce qu'a toujours fait FF14. N'espérez pas que Down Trail renouvelle la formule des extensions précédentes. Il y a donc une épopée, il y a des quêtes secondaires comme d'habitude, il y a des quêtes de rôle, il y a des quêtes qui vont être plutôt liées à du craft, il y a des contrats de chasse. On est en terrain connu en ce qui concerne la boucle de gameplay. Pareil pour le haut level, il y a des raids, il y a des raids sadiques. Vous allez également collecter les classiques Memo Quartz pour acheter votre équipement. En termes de gameplay pur, là on est en terrain connu. Donc en effet, Down Trail ne va pas renouveler la formule habituelle de FF14. Un mot quand même sur par contre les instances. Les instances sont vraiment très très cool. Les différents donjons ont une excellente personnalité. Les mécaniques de jeu dans les donjons sont vraiment très intéressantes. Il y a un thème qui est présent sur les différents donjons. Je trouve que ça marche très très bien. La plupart des boss sont vraiment très très cool à jouer. Il y a eu un petit pic de difficulté par rapport à ce qui a été fait dans les extensions précédentes. Mais ça fonctionne bien. Ce n'est pas une difficulté qui est frustrante. Au contraire, puis à force forcément de pratique, vous allez plus facilement maîtriser ces mécaniques. Donc c'est une bonne difficulté qui a été rajoutée. Globalement, les donjons, les défis sont vraiment très très bons. En termes de gameplay, c'est une extension qui est plutôt solide. Il est temps maintenant d'aborder le sujet du scénario de Down Trail dans une première partie qui ne contiendra pas de spoiler. Globalement, j'ai beaucoup apprécié le scénario de ce Down Trail. C'est un scénario qui est découpé en deux blocs vraiment assez distinctifs qui sont présents. Donc une première moitié qui va plus être sur du world building, qui va surtout être là pour créer une empathie autour du peuple que vous allez rencontrer. Avoir de l'empathie, tout ça. C'est vraiment du world building, de la construction et du développement de personnages. Et vous allez avoir donc la dernière moitié qui va être beaucoup plus orientée action. On aimera ou on n'aimera pas l'une ou l'autre partie. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié les deux parties. Je trouve que le rythme est bon. C'est un rythme qui va vraiment en douceur. Ça commence tranquillement. C'est une extension qui commence vraiment très doucement et qui va monter doucement. Voilà, crescendo vers cette deuxième moitié qui sera en effet beaucoup plus mouvementée. Je trouve que c'est un rythme qui fonctionne bien. Les quêtes secondaires ne sont pas trop envahissantes. Donc ne vont pas finalement gêner tant que ça la progression de l'épopée. Et pour moi, le gros point fort de ce Senao, c'est les personnages que j'ai trouvés. Tous, sans exception, vraiment très intéressants. Que ce soit les protagonistes ou les antagonistes. Ils ont une bonne personnalité. On prend le temps quand même d'en apprendre plus sur eux. Il y a quelques mystères vis-à-vis de certains protagonistes et antagonistes qui fonctionnent bien en ce qui me concerne. Globalement, cette partie histoire, elle est plutôt bonne. Peut-être juste une petite longueur en ce qui me concerne vers le milieu. Justement, je vous disais que cette épopée, elle est coupée en deux. Il y a un tout petit bout de scénario entre deux qui est clairement là pour faire une transition. Il y a juste ce petit scénario entre deux. Un petit ventre mou qui peut casser un peu le rythme. Mais il n'est pas si long que ça. Donc globalement, les deux parties s'enchaînent plutôt bien. C'est vraiment une extension qui fonctionne bien vis-à-vis de son scénario. Il ne faut pas oublier non plus que Downtrail, c'est une extension qui est là pour démarrer un tout nouveau chapitre de l'histoire de FF14. Puisque avec Endwalker, on avait donc terminé toute l'histoire de Zordiark et de Eidelin. C'est aussi en effet une extension de transition. On va donc démarrer tranquillement. Elle est surtout là pour en effet placer des enjeux. Il y a des enjeux qui sont spécifiques à l'extension. Mais à la fin, elle est surtout là également pour introduire à quelque chose qui va sûrement être les nouveaux enjeux des mises à jour à venir et de l'extension à venir. Donc c'est vrai qu'elle a ce statut un peu particulier Downtrail. Pas pour autant qu'il n'y a pas de moment épique dans Downtrail. Mais c'est en effet, c'est un début. Ne vous attendez pas à des apocalypses qui vont vous tomber sur la tronche. Mais personnellement, j'ai trouvé que la menace qui est présentée dans Downtrail fonctionne à merveille. Je me suis vraiment senti impliqué dans ce scénario et dans la menace qui était devant moi. On notera quand même quelques petites incohérences par-ci par-là. Si on réfléchit vraiment bien et qu'on se pose sur certains éléments, il y a des choses qui peuvent un peu bloquer. Mais ce ne sont pas des choses nouvelles qui ont été introduites dans Downtrail. Ce sont des choses qui existaient déjà dans des extensions précédentes et qui avaient des petits problèmes de cohérence qu'ils ont gardés pour également les utiliser dans Downtrail. Ça crée en effet quelques petites cohérences. J'imagine que par la suite, ils vont savoir rebondir sur leurs deux pattes. Mais voilà, peut-être que ça pourra vous déranger, vous, dans votre expérience de cette épopée. Moi, ça n'a pas été un problème, ces petites incohérences. Je les ai acceptées. Ils peuvent trouver sans problème un moyen de justifier ça. J'ai plutôt confiance concernant la suite des événements. Voilà, maintenant que je vous ai donné mon avis de l'épopée sans trop vous spoiler. J'ai fait au mieux pour ne pas vous révéler d'éléments d'intrigue. Il est temps pour moi de rentrer dans la partie spoiler. Partie spoil de l'épopée de Final Fantasy XIV, Downtrail. Donc comme je vous ai dit, globalement, j'ai beaucoup apprécié l'épopée de Downtrail que je trouve vraiment très très bonne. Pour les personnages, alors j'aime beaucoup globalement les personnages. Comme je vous ai dit avant ça, pour moi, il n'y en a aucun qui a jeté. Je les ai tous appréciés. J'apprécie beaucoup Ouklamath qui est un excellent protagoniste. J'aime beaucoup ce qu'elle représente, les valeurs qu'elle transmet. C'est un personnage qui est plein de curiosité, qui est plein de générosité, d'altruisme. Elle véhicule vraiment de très très bonne valeur, rien que pour ça, le personnage est très agréable. C'est une bouffée d'air frais. Elle était très agréable à suivre pour moi Ouklamath, étude réussite en ce qui me concerne. J'ai beaucoup aimé aussi Kohana qui a un très bon développement, qui est plutôt intéressant. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait avec Krill. Même si Krill aurait pu être un peu plus mis en avant, je trouve que ce qu'ils racontent avec Krill dans Downtrail fonctionne à merveille. J'aime aussi beaucoup ce qu'ils ont fait avec Erenville, donc c'est l'extension d'Ouklamath. Mais c'est aussi un peu l'extension d'Erenville qui est très très mis en avant. Il est vraiment très impliqué dans de nombreux événements qui se passent, notamment dans la deuxième partie. Erenville, c'est une franche réussite en ce qui me concerne. Là-dessus, vraiment rien à redire sur le personnage. J'aime beaucoup aussi donc le patriarche, donc Gulul Jadja, qui est donc le roi du Thural. Il a cette aura qu'il dégage du souverain bon, aimant son peuple, etc. C'était génial, un très bon personnage. Je suis vraiment triste de le voir mourir. La scène de sa mort, je l'ai vu un peu venir, mais d'un autre côté, malgré que je l'ai vu venir, elle était assez déchirante. C'était un très bon personnage. Les petits personnages aussi très secondaires comme Mablu ou tout ça, ou encore Oukewu, qui sont des personnages qui sont vraiment très très fun. Ils ne sont pas forcément très très présents, mais le peu de temps qu'ils ont à l'écran sont plutôt cool. Et parlons donc un petit peu aussi des antagonistes, qui sont donc Zoralja et Sven, qui sont des antagonistes qui pour moi fonctionnent à merveille. Zoralja, il a un début qui est très lent, très peu expressif. Il parle peu. On sait qu'on connaît ses ambitions, on sait qu'elles ne sont pas bonnes. On s'imagine que ce sera lui l'antagoniste. J'aime bien le développement justement qu'il y a sur Zoralja. J'aime bien la pudeur aussi qu'il y a derrière Zoralja, puisque c'est en effet un personnage dont finalement on sait peu de choses, et qui va se révéler un petit peu par la suite en fonction de ses actes. C'est vraiment les actes de Zoralja qui vont vous permettre d'en apprendre plus à son sujet. Je trouve que c'est un antagoniste qui fonctionne bien, qui est détestable à souhait, qu'on a vraiment envie de buter, clairement, parce qu'en effet c'est une saleté. Et Sven, pareil, c'est plus le personnage, un peu plus subtil, elle est beaucoup plus subtil que Zoralja. Il y a tout un dilemme autour de Sven, de ses ambitions. Alors pas vraiment ambitions, mais de ses objectifs plutôt que je devrais dire. Je trouve que c'est un personnage qui fonctionne à merveille. C'est une excellente antagoniste. En termes de personnage, ouais, ce down trail pour moi c'est une franche réussite. Concernant le scénario, donc j'ai beaucoup apprécié la toute première partie du jeu, donc tout le rite de succession. Pour moi le rite de succession fonctionne à merveille. C'est une excellente méthode de world building. C'est pas forcément très original. Le contexte, il est extrêmement simple. Donc en effet, c'est tout simplement Uklamath que vous allez accompagner durant ce rite de succession. Et elle va rencontrer les différents peuples du Thural et apprendre à les connaître. Donc en effet, le contexte est extrêmement simple. Mais simple ne veut pas forcément dire mauvais. C'est en effet du world building bête et méchant. Mais c'est du world building qui fonctionne. Et qui est nécessaire justement pour que vous ayez une empathie pour ces différents peuples. Et justement que pour que le drame qui vient par la suite fonctionne également. Car suite au rite de succession, donc la cité de Tulliolal est attaquée par les Alexandrins. Et bah ouais justement, si vous n'aviez pas eu la première partie de cette épopée, bah clairement vous n'auriez pas eu d'empathie pour cette cité et pour ses habitants. Et donc ça n'aurait pas fonctionné. Donc ce qui fait que bah oui, la menace Alexandrine qui pèse sur le Thural fonctionne. Parce qu'on justement, on a eu cette première partie, ce premier rite de succession. Qui fait donc pour moi son office. Il présente les personnages, il présente le monde. Pour moi en effet, cette première partie a fonctionné à merveille. Il y a le petit ventre mou que je disais. Donc toute la partie à Sha'al O'Ani. Où vous allez donc accompagner Erenville qui veut retourner chez lui tout simplement. Mais c'est un scénario qui n'est pas très long. Et en effet, tout le truc avec l'adjoint du shérif qui est corrompu, ça n'apporte pas grand chose. C'est vraiment un petit passage de transition. Avant que donc le dôme apparaisse. Que en effet, Alexandrie soit introduit dans l'équation de cette épopée de Dawn Trail. Et en effet, là ça va s'accélérer un petit peu. Un peu plus de mystère. C'était un plaisir de découvrir tout ce qui s'est passé sous le dôme. Également de découvrir comment vivaient les Alexandrins, leur culture, etc. Tout ce qui tourne autour des âmes. C'est super intéressant. Le mystère autour de Sven, il est visible. Sven, c'est un personnage sur lequel on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Malgré tout, c'est efficace. Globalement, si je dois résumer cette épopée, je dirais que c'est une épopée qui n'est pas forcément très originale. Ce n'est pas une épopée qui va révolutionner l'aspect narratif. Globalement, si vous retirez tout le lore autour de Dawn Trail, c'est une extension qui raconte une histoire plutôt simple dans l'ensemble. Mais qui est quand même diablement efficace. Qui certes ne prend pas de risque majeur. Mais qui fait tout ce qu'elle fait plutôt bien. Que ce soit du début à la fin. La conclusion est un peu simple également. Mais elle fonctionne. On arrive donc à mettre fin à cette menace. On se retrouve donc avec un objet qui est une espèce de clé. Qui va nous permettre d'ouvrir la barrière entre les différents reflets. Ce qui donc met en place, voilà, sûrement les événements de la suite. On verra bien ce qui nous attend. Mais pour moi, c'était en effet une extension qui remplit son office. C'est un excellent premier chapitre de cette nouvelle épopée qu'on va avoir sur le long terme. Oui, j'ai beaucoup aimé l'épopée de Dawn Trail. J'ai beaucoup aimé Dawn Trail dans sa globalité. C'était pour moi une excellente épopée. Voilà donc qui conclut cette vidéo de review sur FF14 Dawn Trail. J'espère que vous avez apprécié m'entendre en parler. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas en effet à échanger un petit peu vos retours sur Dawn Trail. Voilà, c'était Azem. J'espère que vous avez apprécié une fois encore. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501